Bon, alors en fait, moi, mon affaire avec Lantzkoï, c'est une affaire presque personnelle. Comme grâce à mon frère, mon frère Jean-Claude, quand j'avais 17 ans, donc je crois que ça devait être en 65, j'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer Lantzkoï, j'ai aussi la chance de rencontrer Catherine Zucchenko, qui est ici présente, je mentionnerai toujours, parce que pour moi c'est indissociable. Trois, il y a donc une sorte de triptyque, Jean-Claude et Valentin, Katia et Lantzkoï. Alors, c'est pas l'ordre, il n'y a pas d'ordre, voilà. Et donc, moi j'ai été très très séduit par ce personnage, vous avez vu, vous avez eu des images de lui. Et puis par la beauté, la luxuriance de la couleur. Donc c'était l'époque, 66, je me souviendrai très bien, parce que je crois que Valentin et Jean-Claude avaient fait une exposition de la Genèse, dans leur appartement de la rue Saint-Soupice. Et donc c'était, voilà, peut-être que je vais faire un petit rappel, voilà. Ça passe, non ? Voilà, et c'est aussi évidemment, ce qui m'a séduit aussi, c'était évidemment le fait que, le fait qu'il s'intéresse à Google. Et qu'il s'intéresse, et Jean-Claude l'a rappelé aussi, à quelqu'un pour moi, qui avait 17 ans, il était déjà très important, qui s'appelait Khenikov, Khenikov, excusez-moi de l'accent. Pas le même accent que mon frère, malheureusement. Vélimien, Khenikov. Cet amour pour la langue, cet amour pour la langue russe, mais dans un état qui était déjà très avant-gardiste. Je crois que ça m'a séduit, et je retrouvais ça dans, je retrouvais ça en 17 ans, dans ces collages, ces aquarelles, ces gouaches, que j'avais la chance de boire vraiment. Bien sûr, je suis allé ensuite dans son atelier, et c'était évidemment tout à fait autre chose. Mais enfin, je voulais dire que ça vient de là. Et au fond, c'est vrai que Lansko était un homme très, 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 très sérieux. Vous avez vu que le fait que Nicolas de Stal l'appuie sur, enfin, le salue par, enfin, je veux dire, le touche, d'une certaine manière, ça ne l'a pas du tout plu, même si après, ça a disparu. Mais enfin, bon, il y avait quand même, bon, il en a imposé, d'une certaine manière. Ça, c'est quand même très, très important. Mais en même temps, il avait, et ça, c'est le paradoxe, souvent des grands artistes, qui sont doubles. Et là, et là, et là, et là, elle a du vide. Donc, il y avait cette rigueur qui lui venait peut-être de son aristocratie. Et puis, en même temps, il était d'une grande liberté, d'une grande générosité. Ça, on en a déjà parlé. Donc, ça créait une sorte de tension assez magnifique. Il pouvait effectivement aimer des gens comme Gogol, ou encore pire, Rien du Coffre, quand même, c'était pour... Et ça reste toujours quelque chose d'inouï sur le plan de la littérature. Quelque chose d'inouï. Donc, ça, c'est un détail, évidemment, de son illustration. Je ne sais pas comment l'appeler, parce que c'est bien au-delà de l'illustration, en tout cas, de son commentaire pictural du journal d'un fou de Gogol. Voilà. Alors, je me suis amusé, parce que la grande affaire de Lanskoy, c'était whisky au vodka. Ça a été rappelé par beaucoup de gens. C'est une sorte de chose. Et je crois que vraiment le... Voilà, whisky au vodka. Et donc, moi, je me suis dit, oui, whisky au vodka, cette idée de, encore une fois, de duplicité, cette duplicité, ce rapport paradoxal et contradictoire, on le retrouve, évidemment, dans l'affaire Lanskoy, on pourrait l'appeler comme ça, abstraction-figuration, art savant, voire primitif. Et moi, c'est ce qui me passionne, au fond, et c'est là où je pense qu'il est extrêmement moderne, c'est que, peut-être, il ne répond pas à cette question, mais il pose, il pose la question. Mais justement, à la différence, peut-être, d'un Nicolas Nostal, qui lui souffrait de cette interrogation, je pense que Lanskoy y est allé avec une sorte de grâce, il n'avait pas de problème avec ça. Et c'est peut-être ça qui les distingue. Il y en a un qui était très existentialiste, je dirais. C'est Nicolas Nostal, évidemment, c'est une figure dramatique. Et la figure de Lanskoy n'est pas allé de ce côté-là. Il a réglé cette question avec beaucoup de grâce. Et ça, c'est peut-être une contribution assez forte à l'époque. Et alors, évidemment, moi, j'adore, évidemment, cette affaire de peinture primitivie, je ne sais pas comment l'appeler tout ça, Eric de Chassé a eu raison de dire que les mots, là, il va falloir un peu les travailler. Ça ne va pas, quoi. Je veux dire, on est sur des lieux mots, encore, des catégories, des immatriculations de l'histoire de l'art, peut-être que, bon, enfin, on a l'habitude de dire que c'est primitif, ou primitiviste, ou etc. Mais ce qui, moi, me passionne, c'est qu'effectivement, le début de Lanskoy, il est celui-là. Donc, on a l'art, on a, là, donc, le banquet, c'est tout ça, c'est vers 1925, la caserne, le café. Et alors, ça, voilà, j'ai adoré ce tableau, j'adore ce tableau de Guillaume Buhoud, qui est très, très important, c'est un grand collectionneur allemand, qui assiste à la naissance du cubisme entre, donc, 1907 et 1910, qui se passionne pour Douani Rousseau, qui organise sa première exposition, l'exposition du Douani Rousseau en 1909, et qui écrit sa première monographie en 1911, qui s'est mariée, c'est un mariage arrangé avec Sonia Sternterck, Sonia Delaunay, qui a fait un, donc, Lanskoi a fait aussi un tableau, mais je n'ai pas retrouvé le tableau de Sonia Delaunay, enfin, Sternterck. Mais, ce qui, moi, ce qui me passionne, c'est, alors, vous voyez, Guillaume Buhoud, en réalité, elle était homosexuelle, ça se voit un peu dans la reproduction, dans le portrait qu'elle fait, il est incroyable, ce portrait de Lanskoi, et voilà, donc ça, je repars sur ce tableau incroyable de Lanskoi, c'est un tableau, donc, oui, un autoportrait, évidemment, j'ai, évidemment, c'est très, très, relié à son amour, aussi, à l'amour commun qu'ils avaient avec Guillaume, ou deux, avec le douanier Rousseau. Toi, tu parles, évidemment, de l'icône, mais quand même, on peut aussi parler de Guillaume, de, pas de Guillaume Apollinaire, mais de, du douanier Rousseau. Et donc, cette affaire, c'est à fait, donc là, bon, on a déjà lu la famille Rose, donc de 38-40, on voit que c'est quand même, ça continue, de manière, moi, ce qui m'intéressait, évidemment, c'est ce rapport à l'Ariana. Jean-Claude a parlé, et ça m'a fait penser, évidemment, à une phrase, les phrases de Lanskoï sont magnifiques, hein, et alors, ça renvoie à ce que j'ai envie de dire sur, sur tout ce que Lanskoï dit sur cette affaire de la figuration, d'abstraction, que l'on soit figuré à la figuration, soit abstrait, il faut trouver son rythme, chaque personne a son rythme, je m'en suis aperçu chez un coiffeur, chez mon coiffeur, qui est drôle parce qu'il n'avait pas de cheveux, mais quand même, la question du coiffeur, alors je me suis dit, c'est drôle, souvenir de Genèse, il est allé chez le barbier, et bon, là, évidemment, quand on voit que, donc, en 1908, ça c'est l'Albertina de Vienne qui faisait ça, et puis deux ans après, deux ou trois ans après, c'est ça, ça c'est quand même un choc, 1911, je crois, c'est ça, c'est quand même un choc, un choc assez, je comprends, enfin, l'Arianoff, pour moi, c'est quelque chose, c'est très 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 important, bien sûr, comme ça, moi aussi. Donc, la question du primitivisme et de l'avant-garde, c'est une question qui est classique maintenant, ce qu'on appelle le primitivisme, donc, comment effectivement beaucoup d'artistes, beaucoup d'artistes viennent, en fait, ont eu une approche primitive, je ne sais pas comment dire, c'est pour ça que c'est compliqué les mots, quand on parle d'art, c'est compliqué les mots, parce que tout de suite, en tout cas, il y a énormément d'artistes, je vous en montrerai quelques-uns, quelques autres, même beaucoup plus tardifs, qui ont eu ce même cheminement, et moi, c'est quelque chose qui me passionne, et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire, on commence à creuser la question de l'art brut, l'art brut, et l'art vraiment très contemporain, les connexions qui s'opèrent, beaucoup d'artistes d'aujourd'hui sont obsédés par Marc Brut, mais ce n'est pas nouveau, voilà, ce n'est pas nouveau, c'est un, je pense, quelque chose du XXe siècle, c'est quelque chose vraiment de la modernité, la modernité, elle joue avec, elle a besoin d'avoir des sources, que ce soit des sources populaires de son propre pays, on pense bien sûr à la Russie qu'il y ait des sources populaires énormes, et que ce soit aussi le recours, évidemment, à l'ailleurs, au primitivisme, enfin, à l'art africain, à l'art des, chez les suréals, c'est quasiment, quasiment, tous les armons occidentaux qui, tout d'un coup, sont objets d'intérêt, donc il y a vraiment cette nécessité de se ressourcer, dans des, de ressourcer l'art dans quelque chose qui est, je ne sais pas si c'est premier, on a maintenant dit les arts premiers, bon, quelque chose qui est, qui est au cœur, enfin, qui ne dépend pas forcément des écoles, justement, des cursus, qui est véritablement dans la, dans l'idiosyncrasie, je ne sais pas comment on va dire, hein, c'est un mot, un peu, c'est vrai, hein, quelque chose comme ça, non ? Alors là, évidemment, on a déjà montré cette, 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 cette production de, de ce passage, évidemment, important, on voit, on voit vraiment comment la peinture prend le dessus, commence à prendre le dessus sur le sujet, donc ça, c'est le portrait d'homme de 38 et 40 qui est au musée de Villeneuve d'Asque. Alors là aussi, alors ça, c'est une composition sur fond noir de 47 qui est, remarque une, une peinture, mais ça, on a déjà parlé. Donc là, on va, je vais balayer quelques, quelques, mais quand même ce qu'il dit, bon, je ne vais pas répéter, mais ce qu'il dit sur l'abstêt figuratif, bon, on le comprend, c'est-à-dire comme il dit l'abstêt figuratif, ce ne sont que des mots, encore, il ne faut pas peindre de l'abstêt ou des figuratifs, il faut peindre un pantalon, ça j'aime beaucoup cette, j'aime beaucoup cette simplicité, avec la quête et quand on prend de la couleur sur la palette, elle n'est pas plus figurative ou plus abstraite ou dans la voie que je suis actuellement, il me semble que je suis aussi éloigné de l'abstrait que du figuratif. Je fais du non figuratif d'après nature, j'aime beaucoup cette idée de non figuratif d'après nature. Oui, c'est assez, c'est vraiment essentiel. et donc voilà, donc on va, là c'est vraiment des magnifiques cadans pathétiques, 1949, voilà, Mascarade, donc on l'a déjà vu vers 1950, qui est au musée des, non, est-ce que c'est Mascarade ? Ah oui, qui est au musée des Beaux-Arts de Lille. Alors j'aime beaucoup celui-ci qui est oublié sous la neige, de 51. C'est le titre, le rapport entre le titre, ça a été mentionné un petit peu, mais là je crois que... ça c'est impressionnant. Et puis bon, évidemment, les couleurs sont... Ah non, ça passe quand même, composition rouge sur fond noir. Alors bon, la question de la couleur, je peux en parler à ma manière ? la question du fond noir, et moi évidemment, la question du fond noir, qui commence... Je n'ai pas de préférence pour aucune couleur, mais dans chacun de mes taboules, il y en a toujours une qui passe en vedette, j'aime bien cette expression. Donc alors, évidemment, Paolo Uccello, ça c'est vraiment, je crois, pour lui, la référence. Et pour moi, j'y vois évidemment une relation très forte. La taille de Sandro-Mal montre 1456. Et quand il dit, quand, en anglais, dans le scoït, il dit, le noir n'a pas de parenté avec le gris, le gris n'est qu'un état du noir, le noir a plus de parenté avec n'importe quelle couleur intense qu'avec le gris, malgré que le gris provienne d'un mélange du noir avec une autre couleur. Donc faire du noir une couleur, ça c'est quelque chose dont on voit, là aussi, on partage ça avec Andinsky, il a fait quelques chefs-d'oeuvres comme ça, sur fond noir, mais je pense que la contribution de Lanskoï à la peinture sur fond noir, je ne sais pas comment l'appeler, est assez extraordinaire, assez décide. C'est vrai que les couleurs chantent, chantent sur le noir. Bon, ce ne sont que des reproductions. la bataille de Saint-Bromane, la bataille de Saint-Bromane, donc de Hucel, la bataille, justement, la question de la bataille, la question de la lutte, voilà un mot, voilà quelque chose que j'ai un peu vu dans les lignes, entre les lignes de son oeuvre. Comment il considère la peinture comme un champ de bataille précisé ? Je crois qu'il n'a pas été peut-être assez mentionné, souvent. J'ai quelques phrases comme ça de Lanskoï qui vont dans ce sens-là. La main obéissante et laborieuse traversera le champ du papier et tracera les premières conditions de la lutte. Une tâche posée sur une toile cherche à prendre forme et lutte avec les autres tâches posées sur la toile. L'aboutissement de cette lutte est la naissance du tableau. J'espère que mes couleurs provoqueront un incendie qui dépassera les exigences d'une allumette. Ça, c'est magnifique, ça. Il dépassera les exigences d'une allumette. Alors, Jean-Claude, il a dans un texte, il n'en a pas parlé aujourd'hui, Jean-Claude, mon frère, il a bien mis en relation la peinture de Lanskoï avec la fameuse lettre du voyant de Rimbaud à Paul Desmenys en 1871. Donc, le poète est vraiment voleur de feu, il est chargé de l'humanité et des animaux même, il devra faire sentir, palper, créer ses inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme. Si c'est informe, il donne de la forme. Trouver une langue. Ça, c'est vrai que cette fameuse lettre du voyant de Rimbaud est une des clés, moi, je trouve, pour, voilà, il y a quelque chose du voleur de feu chez Lanskoï, indéniablement, et il y a une ivresse, une ivresse. Parler de dimension d'une ziaque, oui, oui, elle existe, même si on peut là, on peut là, je vais sans doute la mettre un petit, un petit, un petit, oui, bien que la fameuse opposition Nietzscheenne de l'Apollinien et du Dionysiaque soit une fausse opposition parce que pour Nietzsche n'existe pas. Mais je pense qu'elle ne va pas non plus, mais on verra ça tout à l'heure, l'exister chez Lanskoï, en réalité, il est aussi bien un Apollinien et c'est ça, ça a peut-être sa force que Dionysiaque. Mais enfin, ce qui paraît, ce qui est mis en avant d'une certaine manière, c'est la dimension d'ivresse, dimension d'ionysiaque. Quand il dit j'ai apporté de mon pays du sang d'arbre, il joue là-dessus en tout cas, il joue en tout cas sur cette dimension-là. Et c'est vrai que les termes de la critique à l'époque, et je pense à la belle page de Jean Grenier, c'est fulgurance, exaltation, luxuriance, fièvre, explosion, jaillissement. Ça, c'est les termes qui sont employés par la critique quand devant les tableaux d'André Lambs. Alors moi, j'aime beaucoup aussi les collages. Ça m'a beaucoup marqué et je continue à trouver ça incroyablement génial. C'est des collages dans les années 50, 56. Pour que là, alors il faudrait avoir le temps de montrer que je ne pense pas qu'Aragon qui a fait un très très beau texte sur les collages part de ceux de Hans Koei. Et donc, du coup, on peut, je crois que il y a tout un travail à faire sur la contribution de Hans Koei à l'histoire du collage. Et ça, je crois que ça, ça n'a pas cette affaire. Là, on revient et ça, alors voilà, ça, je trouve ça incroyable. c'est une gouache. Et alors, ça, c'est le titre que je trouve fou. Je ne sais plus, ça s'appelle, c'est un titre incroyable, je l'ai même loupé. C'est théologie et... Et ? Et urbanisme. Et urbanisme. Et urbanisme, j'adore ça. C'est vrai que... Là, je ne sais pas, mais c'est théologie et urbanisme. C'est pour ça que je l'ai mis parce que le titre est fou. Le tableau est magnifique, hein. Ce n'est pas ce qu'il donne en production. Mais théologie et urbanisme, c'est magnifique. Ça veut dire que quand même, le gogole, il est derrière, quand même, derrière le lance, quoi. Il n'y a pas loin. Au fond. Son côté sévère. Et donc, voilà, on en revient à cette fameuse scène primitive de 1950. Donc, Léo Castelli faisant une expulsion chez Sidney Jadis à New York. Là où je crois qu'il y a un âme de Reinhardt, il me paraît. Donc, en tout cas, le pauvre Lansko, il est là-bas avec un polloque à côté. Quand je dis le pauvre, je pense que, effectivement, le marais blanc, la perspective atmosphérique vous fait, ça se ressemble beaucoup. Et moi, j'ai mis des trucs, c'était le number eight, c'était le number eight, mais alors, vraiment, ils l'ont mis dans l'autre sens parce que moi, le number eight, le number eight de Jackson Pollock, je le vois comme ça. Mais là, j'ai l'impression qu'ils l'ont mis comme ça. Je ne sais pas, peut-être qu'ils s'en foutaient. Je ne sais pas, c'est drôle. J'ai lu que c'était ça qui était présenté. En tout cas, c'est extraordinaire. Quand on voit les médias aussi, il y a une famille. C'est drôle. Alors moi, je me suis amusé, évidemment. Enfin, l'idée, c'était de continuer. Non, pas de continuer, mais de... Bon, je me suis dit, là, c'était vraiment le début de la bataille. Parce que là, la bataille, c'était une autre bataille entre les États-Unis et l'Europe. Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu des histoires entre Soulages et Franz Klein pour savoir qui c'est, qui était, qui copiait l'un, l'un ou l'autre. Il y a eu, il y a vraiment des dossiers qui... C'est récurrent, dans l'histoire de l'art moderne et même contemporain. Il y a des histoires entre Saul Lewitt et François Morellet, Stella et François Morellet. Il y a vraiment énormément de batailles entre l'Europe et les États-Unis. Mais c'est vrai que cette bataille est inaugurée dans cette exposition. C'est pour ça qu'elle est... Et donc, et Lanskoï est un des témoins de cette bataille. Alors lui, on ne dit pas qu'il copie Pollock, Pollock le copie. On le met simplement pour... C'est drôle, mais enfin, en tout cas, à la faveur de cette exposition incroyable, Lanskoï, en tout cas, je pense que vous avez eu raison de dire que c'est... Donc, c'est vrai que c'est le passage, sans doute, le passage de la prééminence, évidemment, de l'art américain sur l'art européen, cette exposition, d'une certaine manière. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un comme Marcel Brion, j'avais remarqué qui a essayé de voir pourquoi Lanskoï était différent de Pollock, quand même. Une énorme différence. Et je trouve que son texte est très beau. Texte de Marcel Brion, sur... On retrouve cette vertu explosive chez Lanskoï, donc la même vertu explosive que dans l'expressionnisme abstrait américain, mais plus constructeur, cependant, et c'est là qu'il y a l'aspect apollinien qui arrive. Plus constructeur, cependant, et soucieux de subordonner la symphonie colorée à des sous-bassements rigoureusement structurés dont l'œuvre achevée dissimule la netteté géométrique. Je pense que là, il a bien vu, Brion, toute l'affaire Lanskoï. On se tromperait si l'on voyait en Lanskoï un instinctif pur, son instinctif de la couleur née que le vêtement chatoyant d'une réflexion intellectuelle. Les deux inspirations s'associent en lui, celles qui procèdent du géissement émotif qui feraient début un précurseur de l'art-action, et mieux encore en représentant de ce qu'Alfred Barre appelle l'expressionnisme abstrait. Lanskoï est un lyrique, un artiste qui aime la couleur pour elle-même, sensuellement, organiquement. Ce texte est assez intéressant même si, évidemment, il baptise la traction lyrique. Quand il dit c'est un lyrique, bien sûr. Mais, il n'empêche que je trouve qu'il complexifie un peu ce qu'on a trop tendance à voir chez Lanskoï, quelqu'un qui est simplement indiolysiaque, et je crois qu'effectivement, il y a un sous-bassement, il y a un sous-bassement, une forme, il y a une géométrie qui est derrière. C'est pour ça que tout, ce que tu as fait, ce que vous avez fait est très joli, très joli entre la tradition géométrique et la tradition, on pourrait dire, lyrique. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment des artistes qui mêlent, qui mettent un peu le désordre dans ces catégories. Et je veux dire, les artistes sont là pour mettre le désordre d'une certaine manière. voilà pour mettre de l'ordre. Et donc, d'une certaine manière, je pense qu'il y a derrière, derrière ces fulgurances, derrière cette beauté, cette exubérance de la couleur, il y a de la forme, il y a de la structure, il y a de la pensée, il y a de la raison même, il y a même de la raison. Donc, alors je me suis amusé après, alors là maintenant, ça dégénère, la romance, ça va devenir dramatique, je suis vraiment désolé. Donc, je me suis amusé de voir évidemment Jackson Pollock, voilà, petit développement rapide de Pollock, voilà. Et je me suis amusé justement à voir des choses chez d'autres artistes. Et donc, ce rapport entre primitivisme et chez Bram van Veldt, par exemple, ça c'est, voilà, un tableau de 1923, Bram van Veldt. Et après, en 1959, voilà, je me suis dit, c'est pas, il y a une communauté comme ça, il y a une communauté d'artistes, et je me suis dit, je vais, j'ai envie de vous dire comme ça. Et, alors il y en a un livre qui est encore plus fou, ça c'est, vous savez ce que c'est, ça c'est Simon en taille. Ça c'est en taille, les baigneuses en 49. Alors évidemment, vous avez eu quelques éléments abstraits, quand même. C'est drôle. Et puis, et puis voilà, en 74. c'est drôle, parce qu'on connaissait les trucs, c'est un peu surréaliste, mais c'est quand même, on pourrait dire primitif, c'est ça qu'il parle. Encore un langage qui est quand même, je trouve ça très joli, bon, vous allez me dire, il est hongrois, c'est un gars de l'Est, déjà, mais bon. Alors, après, voilà, je me suis dit, peut-être qu'un des, quelqu'un qui serait un peu dans la lignée, ça serait quelqu'un comme Christian Bonnefoy, je parle de quelqu'un d'aujourd'hui, voilà, Christian Bonnefoy, il aurait fallu que je trouve des meilleurs tableaux que ça pour montrer qu'il y avait un écho, comme une résonance, voilà. Mais bon, mais là, j'ai trouvé des trucs plus fous, peut-être, des gens comme, ça c'est un Autrichien qui s'appelle Eimo Zobernik, ça c'est un tableau de 2014, on a l'impression que c'est fait dans les années 50, d'accord, c'est ça qui est drôle. Et là, il y en a en 2014, il fait ça, et puis en 2015, il fait ça. Donc vous voyez, ça maintenant, c'est le, c'est le, vous voyez, on est dans le post-modernisme, c'est-à-dire que c'est tout, tout va dans n'importe quel sens. Et c'est vrai que c'est drôle, c'est vrai que c'est drôle de voir que peut-être, cette idée, voilà, cette idée de sens, bon, c'est, d'ailleurs, il y a des textes de l'Handiscoï qui disent que, il y a, enfin, je ne sais pas s'il le dit, quasiment, il dit que l'Handiscoï, enfin, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens de l'Histoire. Au fond, c'est, il n'y a pas de progrès, voilà, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est la typiquement, un artiste, souvent les artistes, ils répètent cette chose, on ne les écoute pas, quand il n'y a pas de progrès. Mais là, ce qui est drôle, évidemment, c'est que la situation, voilà, quelqu'un comme un ému, vous avez dit, qui est un an, comme un autrichien, internat, c'est sans problème, les choses. Il y a un autre, un autre, un Américain, qui est incroyable, moi je trouve, c'est l'Harry Poultz. Alors, il fait ça en 59, par exemple, en 63, puis en 97, voilà ce qu'il fait, en 2007, et en 2017. C'est le chemin inverse. Ouais. Je retourne. Ouais, c'est ça qui est. Voilà, donc c'était ça un truc que je voulais vous sensibiliser à cette idée qu'il n'y a pas de progrès et que Lanskoi, il est peut-être formidablement bien situé dans cette, à sa manière, avec son langage à lui, mais dans une affaire qui est bien au-delà d'un problème formel ou un... Voilà, ça c'est un... Il fallait terminer sur lui. Et donc, le peintre n'est pas seulement, dit Lanskoi, le transmetteur de messages, ou un prophète et aussi un faiseur de jolis objets. Alors, j'en ai beaucoup glosé avec raison sur la dimension spirituelle de la peinture de Lanskoi, mais Lanskoi avait conscience que la peinture, c'est aussi trivialement, prosaïquement, un tableau et en ce sens, il est moderne pour ne pas dire qu'on pour pourra. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada